Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube dédiée aux dernières actualités et rebondissements de vos séries préférées. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les intrigues passionnantes de Demain nous appartient sur TF1. Timothée, le fils de Victor, fait son retour après plusieurs mois d'absence, mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Les péripéties romantiques de Timothée et elle s'apprennent un tournant inattendu, laissant Victor et les fans perplexes. Pendant ce temps, le cauchemar de Barthe et Adèle atteint son point culminant avec l'arrivée tumultueuse de la sœur jumelle d'Adèle, Héloïse. Accrochez-vous, car nous vous dévoilerons tous les détails croustillants de ces développements captivants dans l'univers de Demain nous appartient. Ne manquez pas les rebondissements émotionnels et les choix cruciaux qui attendent nos personnages préférés. C'est parti ! Après plusieurs mois d'absence, Timothée s'apprête à faire son grand retour dans Demain nous appartient. Contre toute attente, le fils de Victor revient en solitaire des États-Unis. Pour rappel, en juin dernier, Timothée s'était envolé pour les États-Unis en compagnie de sa petite amie Elsa. Le couple avait décidé de partir à l'aventure pour découvrir le pays de l'oncle Sam pendant un mois. Bien que le départ ait attristé Victor, c'était une occasion pour Timothée de prendre en main sa vie et d'apprendre à devenir indépendant. Appréciant leur séjour, Timothée et Elsa avaient choisi de prolonger leur absence sans fixer de date de retour. Alors que l'espoir de revoir le jeune homme dans le feuilleton quotidien semblait perdu, Timothée réserve une surprise à son père en revenant à cette ce vendredi soir. Apparemment, sa vie sentimentale a connu des changements significatifs depuis son départ. La relation entre Timothée et Elsa a pris fin. Selon les informations de New Sector, le couple a malheureusement rompu. Elsa a développé des sentiments pour quelqu'un d'autre, et a choisi de quitter Timothée, ce qui a été un coup dur pour lui, car il croyait qu'Elsa était la femme avec laquelle il passerait sa vie. Bien que Victor soit convaincu que son fils trouvera rapidement une nouvelle personne, Timothée ne souhaite pas prendre le risque de souffrir à nouveau. Ainsi, il a pris la décision de se concentrer sur l'avenir en mettant fin à ses études. Il reste à voir comment Timothée surmontera cette nouvelle déception amoureuse, et quel choix professionnel il fera dans les semaines à venir. Les réponses seront dévoilées prochainement dans Demain nous appartient. Le cauchemar de Bart et Adèle dans Demain nous appartient sur TF1 enfin pris fin. Après avoir décidé d'emménager ensemble, le couple a traversé une période sombre de plusieurs semaines, déclenchée par un événement crucial, l'arrivée à cette d'Héloïse, la sœur jumelle d'Adèle. Héloïse est venue avec un objectif bien défini, empêcher sa sœur d'être heureuse à tout prix. Elle a commencé par se faire passer pour Adèle à plusieurs reprises, tentant de nuire à Fabio, et accusant même Bart de meurtre dans le but de le tenir à distance de sa sœur. Initialement, Adèle a pensé que la venue de sa sœur a s'était motivée par un désir de la soutenir. Cependant, ses illusions ont été rapidement dissipées lorsque la police a exposé les méfaits d'Héloïse. Adèle a décidé de confronter sa sœur en personne, cherchant à lui faire voyer ses actions. Héloïse, dépourvue de tout regret, a révélé tous les détails de ses actions avant de précipiter les deux sœurs par la fenêtre. Les deux ont sombré dans le coma, mais seule Héloïse en est sortie. Par la suite, Bart l'a confondue avec Adèle, une erreur qui lui coûtera cher. Pendant plusieurs semaines, Bart a vécu avec Héloïse en croyant qu'il s'agissait de sa petite amie. Lorsque le secret d'Héloïse a été découvert, elle a tenté de tuer Bart. Heureusement, Adèle est intervenue après être sortie du coma, facilitant ainsi l'arrestation de sa sœur.